Bonjour à toi chers spectateurs, Sicilian Ghost Story de Fabio Grazadonia et Antonio Piazza. C'est un film qui m'a été conseillé par Jean-Maurice, le responsable d'Absurde Séance. Parce que sinon je n'avais quasiment pas entendu parler du long métrage, mais Jean-Maurice a beaucoup aimé le film. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que ça va avoir un certain intérêt ? Parce que Cinéma de genre c'est un petit peu son fond de commerce et il a tendance à beaucoup aimer les films qui justement abordent de manière plus ou moins éloignée le Cinéma de genre. Donc dans ce contexte-là, je me suis dit, ça veut dire que ce film il doit avoir quelque chose de très particulier pour intéresser à ce point-là un mec qui est aussi fan de Cinéma de genre. Le résumé pour faire simple, Luna est une jeune fille follement amoureuse de Giuseppe. Un jeune garçon mal vu de la région, son papa étant un mafieux devenu une balance pour la police de Sicile. Lorsque le jeune garçon va disparaître du jour au lendemain, Luna va tout faire pour le retrouver, malgré le fait que tout le monde semble l'empêcher de le faire. Alors au bout du compte, le film de Glacadonia et Piazza est une oeuvre très atypique. Je pense que ça va avoir du mal à trouver son public parce que, honnêtement, c'est un très beau film. Mais c'est également un film qui est très difficile d'accès. C'est une oeuvre qui est embaumée dans un espèce de halo à mi-chemin entre le fantastique, le drame, le thriller. C'est un film qui s'amuse à mélanger les genres, qui à aucun moment n'a peur de mélanger les genres. Et rien qu'en ça, c'est un film qui est extrêmement fort et intense. Mais c'est un film qui, du coup, se perd un petit peu dans les méandres de chacun de ses genres et qui a du mal, du coup, à les équilibrer. C'est un film qui est visuellement époustouflant, dramatiquement beaucoup plus vague. Dans ses thématiques, dans son rapport à l'être humain, à l'enfance, c'est un film qui est aussi beau que déstabilisant. C'est une oeuvre qui mélange plein de choses, mais qui au moins réussit une chose, à parler de l'enfance, de manière juste, et surtout de manière intense. L'enfance est le meilleur des moyens pour transmettre un message fort au spectateur. Un message fait à la fois d'innocence, d'une forme assez niaise d'optimisme, mais finalement, de ce qui fait l'essence même d'un regard puissant et touchant autour de l'être humain et de ses motivations les plus primaires. Graçadonia et Piazza parviennent ici à construire une aventure un peu décousue, clairement difficile d'accès en termes de narration et de composition de l'histoire, mais qui dégage quelque chose de fort, une sincérité à toute épreuve qui ressort à la fin de cette oeuvre, comme l'essence même d'un rapport particulier, entretenu par ses cinéastes, entre le genre et l'émotion qui doit y germer. En termes d'écriture, donc Graçadonia et Piazza, dont il s'agit tout de même de la deuxième réalisation et de la deuxième collaboration à l'écriture, ont pondu une oeuvre qui, en termes de pure histoire, est vraiment étrange. C'est un film qui est basé en partie sur une histoire vraie, celle d'un jeune garçon qui était le fils d'un mafieux qui s'est fait kidnapper, qui a été torturé, puis finalement, sans spoiler, tué. Et tout le principe du film part de cette histoire réelle pour créer une aventure de fiction, avec une romance, une recherche, un côté très spirituel dans le lien qui unit ces deux enfants. Toute cette narration et toute cette dramaturgie est vraiment passionnante parce qu'elle ne repose pas sur des artifices de cinéma qu'on pourrait nommer classiques. C'est loin d'être le cas. La manière avec laquelle les personnages sont construits, leur développement, tout le contexte, le background, le lieu, parce que ce n'est pas anecdotique de les placer en Sicile, si tu mets un contexte de mafieux. La Sicile, pour beaucoup de cinéphiles, mais également d'italiens, ça représente la mafia. C'est un endroit où la mafia va se planquer lorsqu'il y a des embrouilles. Et tout ce contexte-là, en fait, crée une narration et une parabole autour de la position des personnages, de leur contexte, de leur motivation, de ce qui va les amener à vouloir absolument accomplir ce genre de tâches. Toute la construction autour de la place des parents, la place des enfants, les parents qui sont souvent montrés comme des tortionnaires, les enfants qui sont montrés comme cherchant simplement un petit peu de liberté, un petit peu de moyens de s'évader, de chercher absolument, justement, à échapper au contrôle parental. Tout ça, en fait, c'est un ensemble de thématiques qui est passionnant et qui montre que les deux auteurs italiens, ils avaient envie de parler d'un petit peu plus que simplement de raconter Sicilian Gostori. Ils avaient envie de raconter les fantômes de la Sicile. Leurs fantômes passés, leurs fantômes présents, mais également les fantômes qu'ils ne cessent de perdurer au fil du temps. Et dans ce contexte-là, ça donnait quelque chose de vraiment fort, mais il y a un énorme hic qui se pose là et qui malheureusement ne revient constamment dans la gueule du spectateur. Comme dit juste avant, c'est la narration qui pose donc problème. Cette sensation de perdre des repères pourtant fondamentaux à ce que l'on s'immerge correctement au sein de l'œuvre, mais par... Comme dit juste avant, c'est la narration qui pose donc problème. Cette sensation de perdre des repères pourtant fondamentaux à ce que l'on s'immerge correctement au sein de l'œuvre. Mais pour autant, cela ne donne pas lieu à une aventure qui sonne comme simplette ou au contraire, comme trop complexe. Cela donne simplement la sensation de perdre ses repères et par moments, cela donne lieu à un ensemble qui a du mal à convaincre, alors que pourtant, sur le long terme, cela permet de créer un lien fort avec ces deux enfants, d'avoir la sensation qu'ils ne nous lâcheront pas bien après que nous ayons quitté la salle de cinéma finalement. En termes de mise en scène, Grazadonia et Piazza, moi je trouve qu'ils ont pondu un des films qui, visuellement, et les plus impressionnants, que j'ai eu l'occasion de voir dans une salle de cinéma depuis longtemps. Ce n'est pas forcément un film qui imprime un ensemble scénographique, c'est surtout un film qui réussit à capter quelque chose de rare en fait. Une intensité, un visuel, une gestion du mouvement qui, tout au long de l'œuvre, sonne comme essentielle à la compréhension du message que j'évoquais dans l'écriture. Il y a notamment une superbe idée de mise en scène qui est présente tout au long du film, c'est un jeu avec la courte focale. Mais alors, plus courte focale, tu crèves, parce que là, le cadre, il est complètement déformé. Mais déformé dans un extrême où on voit littéralement tout. C'est comme si vous étiez à la place d'un œil humain. Un œil humain, des fois, est même très souvent au ras du sol. Et où on voit tout, on voit quasiment tout jusqu'à ici. Et c'est assez saisissant parce que du coup, ça donne un regard qui est à la fois perturbant et en même temps presque rassurant. Parce que la manière avec laquelle les cinéastes utilisent ces plans-là, c'est généralement des plans où les spectateurs et le personnage central ont été malmenés pendant une série d'événements. Et d'un seul coup, il faut poser la situation et rassurer le spectateur. Et d'un seul coup, ces cadres-là viennent se poser comme un moyen de rassurer le spectateur, mais également d'apporter un côté très fantastique à juste une petite scène posée au milieu d'une œuvre qui est très réaliste la plupart du temps. Mais de temps en temps, il y a ça. Il y a cette motivation qui consiste à laisser le spectateur flotter et à se rassurer. Et avoir également un côté très onirique au sein de la mise en scène. Après, l'énorme défaut qu'on peut poser au film, c'est-à-dire cette tendance à vouloir absolument sur-rythmer certaines séquences et à d'autres instants de laisser un flottement mais constant. L'intro et la conclusion qui pour moi n'ont pas vraiment de sens, malheureusement, je trouve. Mais le reste du temps, on sent qu'il y a tout de même de grandes idées, de bonnes idées et de belles idées. Les deux cinéastes développent un graphisme impressionnant qui sonne un peu comme du tape-à-l'œil par quelques reprises, mais qui dans son ensemble permet avant tout au métrage de gagner en visuel et en intensité, proposant alors une forme de réflexion autour de l'imaginaire et de la transformation qu'il opère sur le réel. Pour autant, il n'en reste pas moins cette sensation que l'esthétique est par instant juste là pour faire belle, à l'image de ce plan d'ouverture, assez magnifique en un sens, mais beaucoup trop long et finalement assez vain lorsqu'on y réfléchit bien, à l'image de quelques scènes comme cela éparpillées au milieu d'un film qui reste brillant. En termes de casting, je trouve l'ensemble des acteurs vraiment bon. Mais il n'y en a pas un où je me suis dit il est mauvais ou il est en décalage ou il surjoint un petit peu trop le mafieux. La plupart des acteurs sont vraiment excellents. Je retiens surtout dans les acteurs secondaires Corinne Moussallari, André Lafazzone, Frederico Finociario et Lorenzo Colcio qui sont très très bons, qui interprètent des personnages qui sont un peu trop éparpillés peut-être dans le récit, mais toujours interprétés avec subtilité. Mais alors, comment vous dire ? Tous ces acteurs-là que je viens de citer n'ont jamais le moindre rapport au niveau qualité de jeu avec les deux jeunes acteurs en tête d'affiche de ce film qui sont hallucinants. Julie Jedislowska et Gaëtano Fernandez sont hallucinants de justesse et imposent des prestations tout simplement parfaites des deux jeunes gens pour une relation qui se construit à merveille tout du long du film et un duo d'acteurs qui aiment le spectateur au fil de leur scène. Au bout du compte, Sicilian Ghost Story, c'est un film que je vous conseille de voir dans un certain contexte. Dites-vous que c'est une oeuvre qui est synthétique d'un cinéma hyper ambitieux qui a du mal à clarifier ses ambitions. C'est un film qui est bourré de bonnes idées que ce soit mise en scène, narrative, dramatique, graphique. C'est un film qui veut constamment vous en mettre plein la gueule et qui du coup développe tout un contexte, toute une puissance dramatique qui vous prend au trip et qui ne vous lâche pas du début à la fin. Mais c'est un film qui est bourré de petits défauts qui malheureusement ont tendance à plomber ça. Mais en soi, Sicilian Ghost Story, De Grazadonia et Piazza, moi je vous le conseille parce que c'est vraiment un beau film. Plein d'intensité, plein de justesse et plein de beauté tout simplement. A plus ! Merci. Merci. Merci.